Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback, ravi de vous retrouver. Mais avant d'aller plus loin dans le détail de ce nouveau numéro, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Donc c'est très simple, vous nous cherchez, vous nous trouvez, vous likez, vous vous abonnez. Et si vous ne nous trouvez pas, c'est que vous l'avez fait exprès. Bon allez, on rentre dans ce nouveau numéro de Fastback, mais avant de retrouver l'essai de ce numéro, à savoir le Dacia Jogger, je vous propose, comme d'habitude, de commencer par les actualités. Et on commence ces news avec une mauvaise nouvelle pour les habitants d'Ile-de-France. Et oui, comme chaque année, le palmarès des vols de voiture est sorti et la région la plus impactée est justement celle de l'Ile-de-France. On n'en doute pas une médaille qu'elle aurait bien voulu laisser à quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est comme ça. Sachez qu'en 2022, selon le 6e observatoire des vols de véhicules Coyote, une voiture disparaît toutes les 4 minutes en France. Et en 2022, en Ile-de-France, on a enregistré 36 000 vols, soit une augmentation de 4% en un an. Côté départements les plus exposés, dans cette grande couronne parisienne, on retrouve la Seine-et-Marne en première position, devant l'Essonne, suivent les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et les Yvelines. Voilà, en tout cas, l'Observatoire alarme également sur la forte augmentation des vols d'accessoires sur les véhicules qui en un an ont bondi de 25,9%. Attention à vos jantes notamment. Zone à trafic limitée, objectif 2024 pour Paris. Et oui, voici un nouvel acronisme auquel il va falloir s'habituer. Après les ZFE, voici donc les ZDL. C'est un petit peu moins facile à dire, mais ça va être surtout beaucoup plus contraignant, puisque dans l'aspiration de Nantes et Grenoble, Paris va bientôt mettre en place les zones à trafic limitées. Une mesure qui vise à réduire le nombre de voitures dans la capitale. En effet, la mairie de Paris a confirmé que la ZDL, c'est vraiment pas facile à dire, fera bien son apparition début 2024. Les arrondissements de Paris concernés se situent dans le centre de la capitale pour en faire à terme une zone exclusivement piétonne et à l'accès excessivement limité aux véhicules à moteur. Les ZDL seront en effet réservés uniquement aux piétons, donc là, jusque-là, pas de problème, aux cyclistes, là encore, pas de problème, aux services de police, aux taxis et aux véhicules de secours et transports en commun. En revanche, il n'y aura plus de trottinette non plus, puisque suite au récent référendum organisé il y a quelques jours, les Parisiens se sont clairement positionnés contre ce service de mise à disposition. On rappellera qu'en 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Tout un programme, voilà qui promet. Maintenant, le mieux, c'est peut-être de mettre votre appartement en location et de partir en vacances. Un coup de barre, Mars et ça repart. Vous vous rappelez peut-être de ce slogan pour les plus anciens ? C'est une façon détournée pour nous de vous dire que le marché de l'automobile en France a repris des couleurs le mois dernier. En effet, 182 713 voitures neuves ont été immatriculées, soit une hausse de 24,23 % par rapport à mars 2022. Au terme du premier trimestre, le marché est donc en hausse de 15,2 % avec un peu plus de 420 000 immatriculations de véhicules neufs. A noter que les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent désormais 24 % du marché contre seulement 3 % en 2019. Côté palmarès, c'est toujours la Peugeot 208 qui mène la danse devant la Renault Clio et la Dacia Sandero. Enfin, côté électrique, la Tesla Y, eh oui, pointe devant en neuvième position, juste devant la Dacia Spring. Voici le nouveau Renault Espace. Si, si, je vous assure, vous le voyez comme moi sur les clichés du constructeur français, l'espace n'a plus que le nom de son prédécesseur. Fini le monospace, vive le SUV XXL. Renault fait ainsi coup double en donnant un successeur à l'espace 5 et au Coleos, tous les deux mis à mal sur le marché lors de leur dernière année de commercialisation. Ce nouvel espace est donc, pour résumer, un Austral allongé. L'empattement a été augmenté de 7 cm, le porte-à-faux de 14, pour une longueur totale à 4,72 m, soit 13 cm de moins que le précédent espace. A bord, pas de surprise, l'espace reprend à l'identique le poste de conduite de l'Austral, avec le cockpit Open Air doté des deux écrans de 12 pouces pour l'instrumentation et l'interface média. Côté moteur, là, pas de prise de tête, puisque l'espace ne sera disponible qu'en version hybride classique E-Tech 200 chevaux. L'arrivée de ce nouveau modèle est prévue courant juin 2023, mais pour l'heure, les tarifs n'ont pas été communiqués. Nouveauté toujours avec Lamborghini qui dit adieu à l'Aventador. Et oui, voici la Revuelto, tel est son nom. C'est celle qui aura le lourd privilège de remplacer dans la gamme du constructeur italien la mythique Aventador. Cependant, les ingénieurs de Lamborghini n'ont pas fait les choses à moitié et ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot. En effet, avec 1015 chevaux sous le capot, la Revuelto annonce la couleur. Son V12 atmosphérique de 6,5 litres de cylindrée, fort de 825 chevaux, est associé à trois moteurs électriques, deux à l'avant et un à l'arrière. Cet ensemble, couplé à une nouvelle boîte automatique à 8 rapports à double embrayage, permet à la Revuelto d'avaler le 0 à 100 km heure, tenez-vous bien, en seulement 2,5 secondes. Et la vitesse maximale est désormais portée à 350 km heure. Alors, si le cœur vous en dit, sachez tout de même que Stefan Wittmann, le patron de la marque, va doucher vos espoirs, car il a annoncé que les deux prochaines années de production de la Lamborghini Revuelto sont déjà réservées. Je vous dis ça, je dis rien, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas trop de problèmes, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes que nous. L'électrique enfin abordable chez Volkswagen. Eh oui, cette ID2 for All, j'imagine que c'est comme ça que l'on prononce, est le concept présenté par Volkswagen il y a quelques jours et qui représente la vision du futur de la voiture électrique pour le groupe allemand. La ID2 All se veut aussi spacieuse qu'une Golf, dont l'esthétique est très présente sur ses clichés, mais aussi abordable qu'une Polo. Côté technique, elle est dotée d'un moteur électrique de 226 chevaux qui permet d'accélérer de 0 à 100 en 7 secondes, la vitesse maximale étant, pour sa part, limitée à 160 km heure. La capacité de la batterie n'a pas été communiquée, mais l'autonomie offerte serait selon Volkswagen d'environ 450 km, selon le fameux sigle d'homologation WLTP. Concept en l'état, l'ID2 All préfigure donc un modèle que Volkswagen devrait présenter courant 2025. Le constructeur assure que le prix de cette compacte sera fixé à moins de 25 000 euros. Affaire à suivre. Allez, chose promise, chose due, et je pense que vous êtes beaucoup à l'attendre, on passe désormais à l'essai du Dacia Jogger. Dacia poursuit donc sa refonte de gamme, lancée en début d'année dernière en essence et en GPL. Le Jogger arrive donc aujourd'hui avec une motorisation hybride, qui plus est, accouplée à une boîte automatique, du jamais vu jusqu'à présent chez Dacia. Ce Jogger est donc le premier de la gamme à recevoir une motorisation hybride, qui comme on vous l'expliquait lors de notre essai du Duster dans Fastback Express, devrait s'imposer à toute la gamme très rapidement. Côté présentation, il n'y a pas de différence majeure avec les deux autres modèles, si ce n'est, si ce n'est aujourd'hui, cette série spéciale baptisée Extreme Plus, qui joue avant tout sur sa présentation et sur quelques petites subtilités dans l'habitacle. Extérieurement, on retrouve donc des jantes en alliage de 16 pouces, des bandes adhésives façon carbone réparties ça et là sur la carrosserie, et une antenne requin sur le toit, voilà pour ce qui est de l'extérieur. Pas de quoi tomber à la renverse, vous en conviendrez, mais dans cette teinte grise anthracite et ce contraste entre le gris et le noir, renforcé qui plus est par les vitres et la lunette arrière, ce Jogger est loin d'être désagréable à l'œil et pour ma part, je me dis même qu'il pourrait très bien servir de base à une version 4 roues motrices, façon un peu Audi Allroom. Bon, je m'emporte un petit peu, mais on n'en est pas loin quand même dans l'esprit. Sous le capot, eh bien on retrouve le moteur 4 cylindres de la Clio E-Tech Hybride. Il est associé à un moteur électrique pour au final délivrer une puissance cumulée de 140 chevaux, c'est-à-dire 30 de plus que la version essence. La batterie de 1,2 kW est logée dans l'emplacement réservé d'habitude à la roue de secours. Ainsi équipé, le Jogger répond d'ores et déjà aux prochaines normes Euro 7, ça c'est un vrai bon point. Lorsque l'on pénètre dans l'habitacle, bien sûr rien ne change radicalement par rapport aux autres versions essence et GPL du Jogger. Rien, sauf tout de même ce levier central qui trahit la présence de la boîte de vitesse automatique et ça, c'est vraiment une grosse nouveauté chez Dacia puisque oui, cette version hybride n'est disponible qu'avec cette boîte automatique. Pour le reste, la présentation reste correcte. J'ai bien aimé ce revêtement en tissu sur la planche de bord. La finition est également correcte, même s'il est plastique employé, on le sait, reste bon marché. J'ai trouvé également très sympa la présence de ce support de smartphone avec juste derrière la connectique USB pour pouvoir l'alimenter. On peut à la fois le positionner verticalement ou horizontalement. Les sièges sont confortables et l'espace intérieur satisfaisant quel que soit l'endroit où l'on se trouve à bord du Jogger. A noter que la banquette derrière les sièges conducteurs et passagers est légèrement rehaussée, ce qui permet d'offrir une visibilité augmentée sur la route. L'accès à la troisième rangée se fait en basculant les places d'extrémité de la banquette et les deux derniers sièges ne sont pas de vulgaires strapontins comme on pourrait le penser. Le confort d'assise est réel et même si un adulte pourra occasionnellement y prendre place, ces derniers sont à réserver tout de même à des enfants voire à de jeunes ados. Tiens, puisque l'on parle de ces deux dernières places, attention, sachez quand même qu'il s'agit d'une option facturée 900 euros. Et oui, le Jogger n'est pas un 7 places d'origine mais bien un 5 places. En configuration 7 places, justement, le coffre ne dispose que de 160 litres de capacité de chargement. Ça, vous vous en doutiez. Une fois les sièges rabattus, on obtient 565 litres et il est possible de les retirer pour passer alors à pratiquement 700 litres et on atteint une valeur record de 1800 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Bon allez, assez perdu de temps, on démarre. Mais attention de ne pas aller trop vite avec le levier de la boîte de vitesse car ce dernier manque un petit peu de précision. Les premiers mètres, vous serez surpris, s'effectuent toujours en mode électrique dans un silence inconnu. Jusqu'à présent dans une Dacia. En ville, il est même possible de circuler quasiment jusqu'à 50 km heure voire un petit peu plus sans que le moteur thermique entre en fonction. Bon, je ne vais pas vous mentir, il faut prendre un peu sur soi et adopter, comme on dit, un mode éco-conduit. Mais sincèrement, même si ça peut parfois paraître un peu contre nature, on se prend rapidement au jeu et au final, ça fonctionne. Ça fonctionne d'autant plus que lorsque la cavalerie, c'est une image, on est bien d'accord, se réveille, la discrétion n'est pas son fort. Si la bascule entre les deux modes est totalement transparente, en revanche, le niveau sonore et la présence du moteur thermique est assez élevé. Volant en main, on se retrouve face au nouveau bloc d'instrumentation numérique. Il est clair, lisible et intuitif et l'écran central compatible Android Auto et Apple CarPlay représente l'accès à toutes les fonctionnalités de la voiture. L'insonorisation n'est pas la plus efficiente, mais il faut dire aussi que le jogger, vu son volume général, joue parfois la caisse de résonance. Côté comportement, je ne vous apprendrai rien sur le fait que ce jogger n'est pas une ballerine. Ses capacités dynamiques sont correctes du moment que l'on reste sur un mode coulé, bref, en adoptant une conduite de bon père de famille. La direction est un petit peu lourde et le train avant sujet au sous-virage. En revanche, le confort de suspension est convaincant et profite à tous les occupants. En toute objectivité, ce jogger fait le job et n'est-ce pas là le principal ? J'ajouterai juste une petite réserve sur le freinage qui manque à mon goût d'un peu de mordant. Bref, pour résumer, le jogger, on l'achète pour sa praticité, son volume habitable et éventuellement c'est cette place, mais certainement pas pour s'aligner au départ d'une spéciale du Monte Carlo. Ceci étant dit, puisque l'on parle d'achat, il est temps évidemment d'évoquer le budget. Proposé à partir de 24 600 euros en finition Expression et 25 900 euros en finition Extrême Plus, celle de notre essai du jour, en configuration 5 plages, je le rappelle, le jogger hybride est évidemment plus cher que les versions Essence et Biocarburation. Un écart sur le papier conséquent puisque proche des 5 000 euros. Est-ce pour autant rédébitoire ? Sincèrement, non. Alors oui, je sais, 5 000 euros, ça va vous faire sortir les yeux de la tête, c'est beaucoup, j'en suis entièrement d'accord, surtout si on le compare avec la version bicarburation, c'est-à-dire GPL. Sauf que sans vouloir être de parti pris, outre sa surconsommation naturelle, le GPL, vous serez d'accord avec moi, on n'en trouve pas forcément partout et ça, ça impose forcément des contraintes. Et là, désolé, mais je n'ai déjà pas envie de me contraindre à certains itinéraires lorsque je circule avec un véhicule électrique, alors ce n'est certainement pas pour le faire avec une voiture thermique. Car on est bien d'accord, si vous optez pour le jogger bicarburation, c'est bien que vous voulez rouler au maximum au GPL, sinon, j'en vois pas l'intérêt. Donc, sachez-le, ça ne sera pas toujours évident de trouver le bon carburant au bon endroit sur la route des vacances. Il faut aussi tenir compte concernant ce tarif de la technologie développée par Dacia qui induit forcément un surcoût par rapport aux deux modèles thermiques. Même si celui-ci, c'est vrai, est plus élevé lorsqu'on fait le rapprochement et le parallèle avec une Clio thermique et une Clio hybride. Mais en fait, le véritable problème du tarif de ce jogger, c'est surtout l'ADN de Dacia. Et oui, la marque s'est en effet construite sur ces tarifs planchers qui aujourd'hui ne résistent que difficilement à la conjoncture et aux contraintes liées aux nouvelles normes d'homologation. Ce jogger n'y échappe pas, malheureusement pour nous, mais j'ai juste une dernière question. Trouvez-moi un modèle hybride 7 places sur le marché, plus abordable que ce jogger. j'attends vos réponses. On passe maintenant à notre rubrique Drive-In. Alors, je vous ai parlé du jogger. Eh bien, Adrian, lui, a trouvé le pendant dans la production américaine. C'est lui qui vous en parle le mieux. Enfin bon, on était le 1er avril il n'y a pas très longtemps. Regardez, vous allez comprendre. Pratiquement un personnage à part entière dans chaque nouvelle aventure du Justicier Nocturne, The Batman du réalisateur Matt Reeves ne fait pas exception et dans ce Drive-In, je vous propose de découvrir comment cette Batmobile unique est née. Lorsque Matt Reeves a demandé à James Chinlund de concevoir la Batmobile pour sa propre adaptation de Batman, le décorateur a admis avoir été intimidé. Dans une interview, le décorateur explique que la collaboration a vraiment commencé lorsque le cinéaste a partagé sa vision du personnage de Bruce Wayne et de ses débuts en tant que Justicier. Matt a ensuite chargé l'artiste numérique Ashtorp de créer une version de la Batmobile qui sera présentée dans le film d'action. La Batmobile de The Batman est l'une des constructions les plus détaillées jamais réalisées pour le cinéma avec plus de 3000 pièces rien que pour le moteur arrière. James Chinlund explique que Matt Reeves voulait une voiture qui soit à la fois réaliste et fantastique qui reflète le caractère bricolé et ingénieux de Bruce Wayne dans ses débuts. Pour créer la Batmobile à la fois élégante et puissante, le concepteur s'est inspiré des voitures de course des années 60 et 70 comme les Ford Mustang ou les Dodge Charger. La Batmobile de The Batman est une voiture de Muscle Car modifiée équipée d'un moteur V8 surdimensionné à l'arrière, de phare avant en forme de chauve-souris et de gadget caché. James Chinlund explique que la voiture est conçue pour être rapide et agile avec une suspension basse et une maniabilité précise. Un des véhicules de Cascade a été spécialement conçu pour les sauts. Pour rendre la voiture plus légère, un pare-chocs en fibre de verre a été utilisé et l'équipe a remplacé les suspensions pour une meilleure absorption des chocs. La Batmobile de The Batman rend hommage aux versions précédentes de la voiture tout en étant une vision futuriste et originale. En conclusion, la Batmobile de The Batman est plus qu'une simple voiture. C'est l'extension même de la personnalité de notre homme-chauve-souris préféré. On passe maintenant à notre rubrique Photomaton avec notre ami Dingo et il va vous expliquer les dessous de ce cliché réalisé dans Paris et vous allez pouvoir vous apercevoir qu'à l'époque, la capitale aimait les belles voitures et surtout était très permissive. Bonjour Dingo, merci de nous recevoir pour ce nouveau numéro de Photomaton. Alors aujourd'hui, la genèse de cette photo qu'on pourrait résumer par une Italienne qui prend ses aises place de la Concorde. Exactement. L'idée m'était venue qu'en fait, on est en 84, 85 mais l'idée, c'est qu'à l'époque, il y avait donc en photo, il n'y avait pas Photoshop puisqu'on était en film, en argentique, comment on appelle ça, et dans les autos, il n'y avait pas de clim parce que c'était des options qui n'existaient pas. Même sur une Ferrari ? Non, il n'y en avait pas. Et donc, je me souviens très bien, en tout cas, l'idée, c'était de dire allez, on va se réfrigérer à l'extérieur. Alors, j'ai cette idée, je demande à faire une voiture, mais ils m'ont vu venir parce qu'à chaque fois, ils passaient un truc et ils n'ont pas voulu me passer une voiture, il faut dire que, vu la photo, je les comprends. Et donc, j'ai pris ça chez un concessionnaire qui était très sympa avec moi et ils nous voient à la partie. Alors, la difficulté, c'est que la fille est vraiment nue. Vous savez que dans Paris, vous faites un nu, hop, on vous embarque et à l'époque, c'était, aujourd'hui, c'est un petit peu plus tolérant et encore. Mais à l'époque, c'était... Enfin, aujourd'hui, il y aurait une émeute à la place de la Concorde. Alors, justement, j'avais ce problème de le faire tranquillement sans qu'il y ait d'émeute et d'avoir une belle lumière et surtout d'avoir personne. Donc, je décide de faire ça en plein mois d'août, en 10 août, place de la Concorde, levé à 4h et on shoot à 6h10. On a un quart d'heure pour la faire. Donc, il fallait que je réunisse tous les éléments et nous voilà partis à faire tout ça. On a réussi à le faire. J'ai eu une fenêtre de 15 minutes. Il y avait encore très peu de monde puisque Paris était relativement vide à l'époque. Bon, pour la petite histoire, j'ai trouvé que l'eau n'était pas si propre que ça. La fille, j'avais demandé qu'elle soit vraiment nue. elle était vraiment nue dedans et en fait, l'eau n'était pas propre. La fille, ça a été très compliqué pour elle parce qu'elle s'est chopée sur la poupe, plein de trucs. C'était le côté négatif de la photo mais ça a fait un malheur. Je me souviens, pendant des années, on me l'a demandé à la faire en carte postale, à la faire effectivement pour avoir une autre vision de la Ferrari. Et aujourd'hui, il y aurait une autre vision de la femme qui ne serait plus possible à faire aujourd'hui. mais tout ça, ça fait partie de ces photos de l'époque où évidemment, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. mais à l'époque, ça ne gênait absolument personne. Au contraire, on m'en demandait une somme astronomique à faire parce que c'était ça qui faisait vendre. Merci. Merci à vous. Voilà, on arrive au terme de ce nouveau numéro de Fastback. On espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder qu'Adrienne et moi à vous le confectionner. On se retrouve très rapidement pour un prochain numéro. Mais attention, rappelez-vous, entre deux numéros, il y a aussi Fastback Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada